Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième rencontre que je vous ai proposée cette semaine autour de la thématique, pour vous en souvenez, c'est avancer et se relever. Mains dans la main avec la vie, la vie étant une vie avec un V majuscule, donc incluant le mouvement de la vie, incluant l'intelligence de la vie et tout ce que ça comporte. Alors, petit résumé, en attendant que vous vous joigniez à moi, la première fois, la première journée, on a parlé de la loi du changement, super important, j'aurais même envie de dire que ça l'est encore plus que ça ne l'a jamais été parce que ça bouge fort à l'heure actuelle. Alors, de démystifier, de redéfinir la loi du changement, d'apprivoiser le changement, pas comme étant menaçant, mais comme étant une invitation justement à avancer. Et ce qui me vient à l'instant que j'ai envie de vous partager, c'est le jour où je me suis retrouvée dans un passage extrêmement étroit de ma vie où tout, tout, tout avait l'air de foutre le cœur. Donc, il n'y avait plus grand-chose qui soutenait le sens que je pouvais donner à ma vie, même la direction. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est une bonne chose, la loi du changement. Parce que tu vois maintenant, tout change, puis c'est difficile pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va changer. Donc, voyez-vous comment ça m'avait donné une autre lecture de la loi du changement que, oui, quand ça passe, ça ne fait pas mon affaire, c'est pas cool. Mais oui, quand ça passe, puis ça se transforme, bien, c'est vraiment cool. Alors, je vous le partage, si jamais ça peut inspirer certains et certaines d'entre vous. Alors, la deuxième rencontre qu'on a eue ensemble, on a parlé de la transformation véritable du mal-être. C'est possible de transformer toute déchirure, toute rupture, toute contraction et d'y entrer pour en faire une occasion d'avancer. C'est plus que possible. C'est la vie. C'est une opportunité, même si on ne le voit pas comme ça quand on est dedans, je comprends. Mais c'est vraiment une invitation de la vie à aller dans un autre espace que notre tête ne peut et ne pourra jamais percevoir tant qu'on n'aura pas traversé cet espace-là, cette déchirure-là. Et hier, pas hier, mais avant-hier, pardon, j'ai abordé la thématique de s'accompagner et ou d'accompagner. Lequel des deux je devrais faire? Les deux. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous y invite. Ensuite, et à l'heure actuelle, j'aurais envie de vous partager que l'intelligence de la vie œuvre à faciliter les passages difficiles, c'est-à-dire à mettre sur votre route des éclairages des personnes qui peuvent éviter que vous tourniez en rond trop longtemps. Donc, j'ai beaucoup dit que personne ne peut transformer ces espaces-là à notre place et je réitère. Or, je souhaite aussi vous dire que vous n'êtes pas tout seul et qu'il arrive qu'on tourne en rond dans l'inconfort, dans le cul-de-sac qu'on rencontre quand on ne sait pas trop par où ça s'en va. Et non, la vie ne va pas venir nous rassurer par rapport à où ça s'en va pour faciliter notre chemin. Mais oui, oui, il y a des gens qui sont mis sur votre route pour vous éclairer rapidement et pour vous montrer qu'est-ce qui est appelé à se transformer. Parce qu'on ne le voit pas quand on est dedans. C'est comme si on a la tête poignée sur le tronc d'arbre, puis on ne voit rien, puis c'est notre tête qui cherche à voir, qui cherche à comprendre. Et on n'a pas ce recul-là et c'est normal. Donc, dans ce cas-ci, ça ne veut pas dire qu'on devient dépendant de quelqu'un. Ça veut dire que l'univers veille sur nous. Et que oui, si on lève la main, puis qu'on dit je ne vois plus rien, pas j'ai besoin d'être dans le sens où pauvre de moi. Mais ce n'est pas obligé de rouler dedans pendant super longtemps quand on ne voit pas clair et quand on a besoin d'outils. Donc, je voulais vous dire ça parce que oui, le changement est plus présent maintenant. Oui, on a l'impression que ça brasse plus. Mais oui, on est accompagné plus que jamais. Alors, à nous, d'écouter notre cœur plutôt que de rester dans notre tête qui vire ça de tous les bords pour pouvoir trouver une porte de sortie. Comme je le disais, il n'y a pas de porte de sortie, il y a juste une porte d'entrée. Alors, salut! Je ne sais pas qui vient de m'écrire, mais salut! Aujourd'hui, la thématique, c'est partenaire avec l'énergie d'amour. Alors, bien sûr, dans le titre, vous l'avez. L'amour avec un grand A, c'est une énergie. C'est l'énergie la plus élevée, la plus intelligente, la plus puissante, la plus transformatrice qui existe. Alors, pourquoi j'ai choisi d'aborder cette thématique-là dans une seule rencontre? Parce que c'est crucial. Il y a quelques points que je souhaite mettre en lumière avec vous. Cet amour-là que vous pouvez appeler comme vous voulez. Il y a de la réappropriation à faire et il y a de l'apprivoisement à faire et il y a de la réconciliation à faire. Et ce n'est pas juste pour nous en tant qu'humaines, humains. C'est partout sur cette terre. Alors, vous comprenez pourquoi c'est important pour moi, en tout cas, d'aborder ça. Je vais essayer d'y aller en ordre intuitif. Quand on dit, quand je dis main dans la main, j'ai parlé d'avec soi avant hier, mais main dans la main avec l'amour divin. Les humains, depuis des centaines et même des milliers d'années, n'ont pas vécu main dans la main avec l'amour divin. Il y a toujours eu une notion d'hierarchie, de supériorité, de suprématie avec le divin et nous, les petits pêcheurs, les pauvres de nous, qui sommes soumis à quelque chose de plus grand que nous. Beaucoup d'êtres humains croient encore qu'il va leur arriver quelque chose s'ils font confiance à l'amour divin. Beaucoup d'humains croient encore qu'ils sont séparés de cet amour-là et qu'ils doivent faire quelque chose pour être dignes, pour s'en rapprocher. Même si vos têtes ne le réalisent pas, vos cellules le sont rapides. Et j'ai trop d'expérience pour dire le contraire. C'est incroyable. Et c'est tellement fort que c'est un sujet qu'on n'a même pas envie d'aborder. Soit parce que ça nous fait peur, soit qu'on pense que ça va changer quoi dans ma vie. Ça change tout. Ça change absolument tout. Donc, premièrement, quelle est votre définition du divin? Votre définition du divin, de l'amour divin, des présences divines, se doit d'être personnalisée. On nous a imposé une définition, une image, une représentation de ce qui était divin. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous. Si ça ne vous parle pas, ça ne va pas marcher parce que ça ne va pas résonner dans votre cœur. L'intelligence divine, moi je l'appelle Dieu, mais Dieu pour moi ce n'est pas une personne. C'est vraiment cet amour-là qui est la plus élevée. Donc, je vais continuer avec ça. Dieu s'en fout complètement que vous l'appeliez Dieu, la source, le un ou Gérard. Il s'en fout. Ça ne marche pas comme ça de l'autre côté. Alors, si moi, le mot Dieu vient chercher des références de ma jeunesse, qui me crispe, qui réveille des croyances qui me limitent, qui me jugent, change de nom ou change de définition. Habille-les comme tu veux, pourvu que cette relation devienne justement d'égal à égal. C'est ça, partenaire. Ce n'est pas Dieu, les anges, les archanges qui sont là, puis moi qui suis petite et ici. Ce n'est plus ça et ça ne veut plus être ça. Donc, même encore, il m'arrive de dire, je suis au service d'une cause plus grande que moi. Puis je me fais reprendre à l'intérieur de moi. Puis ça fait, non, arrête ça. Parce qu'on m'a souvent dit, OK, mais est-ce que tu es aussi grande que ta cause? Pensez-y. Tout le monde. Est-ce que si je dis, moi, je réalise ce que je me cachais derrière ça? Tu vois, c'est beau, mais quand ils m'ont dit, est-ce que tu es aussi grande que ta cause? Autrement dit, est-ce que tu es aussi grande que nous? Puis j'ai fait, non, finalement pas. Bien là, c'est parce qu'il serait le temps. Alors, c'est ce qu'ils nous disent à tous. Devenez aussi grand que vous croyez que nous sommes. Parce que c'est le but. Nous redonner toutes nos facultés, se réapproprier, aller chercher ce qu'on dit, puis le faire descendre dans notre humain pour que les deux puissent vivre en même temps. C'est énorme et c'est super important. Donc, mon premier point, c'était appeler la source comme ça vous dit. Et pour moi, c'est une énergie, donc ça n'a pas de forme. Mais quand je ne vais pas bien, j'ai besoin d'une forme. Alors, si j'ai besoin de parler à Dieu parce que je suis inquiète pour mon fils, par exemple, vous savez ce que c'est, inquiète pour quelqu'un qu'on aime parce que tu n'as pas de nouvelles, parce que si, bien, je l'assois dans mon lit, j'y mets la face qui me rassure, qui me fait du bien, qui pour moi est complice, puis j'y parle. Bon, assis-toi, il faut que je te parle. Et c'est comme ça que je parle à Dieu. Assis-toi, il faut que je te parle. Et là, je raconte. Dans mon langage, je confie ce que je ne peux porter. C'est super important. Je me confie et je confie. Mais comme ça, assis-toi dans mon lit, il faut que je te parle. Et là, je te raconte mes inquiétudes, je te raconte mes peurs, je te raconte mes doutes, je te parle comme si tu étais mon meilleur ami. Et comme je sais que tu veilles sur nous et que moi, je ne peux veiller, par exemple, sur mon fils parce que je n'ai pas le pouvoir d'action d'être partout avec lui en même temps, bien, veille sur lui. Toi, tu t'en occupes. Moi, ça va m'apaiser. Voyez-vous un peu, c'est un exemple de partenariat quotidien. Or, notre partenariat avec plus grand que nous est souvent occasionnel, en temps partiel. C'est-à-dire que je vais appeler Dieu quand j'en ai besoin, quand ça va mal dans ma vie. Et même, souvent, je vais lui dire quoi faire. C'est un petit peu prétentieux. Mais c'est un réflexe de l'ancien, quoi, qui appelle à se transformer. C'est que là, je vais lui dire, bon, écoute, là, je te demande de mettre ça sur ma route parce que je veux vivre ça, parce que je ne veux plus vivre ça, parce que ça ne marche pas de même. Mais vraiment pas comme ça. Et comme l'a partagé Sylvain sur mon groupe Facebook, Cœur bienveillant, c'est toute une autre relecture de cette relation-là. Et dans ma formation partenaire avec mon âme, j'en parle beaucoup. Donc, il y a ça. Vous l'appelez comment? Vous le définissez comment? Est-ce que vous sentez encore cet amour-là comme étant menaçant ou pas? Donc, si oui, c'est qu'il y a un appel à la réconciliation, à la redéfinition. C'est important parce que le reste de votre vie dépend de ça. Parce qu'à chaque fois qu'il va arriver quelque chose, si la relation n'est pas claire, n'est pas rassurante, n'est pas partenaire et complice, il va toujours avoir un coupable puis une victime. Et la victime, c'est nous, puis le coupable, c'est Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une personne qui vient nous punir quand on n'est pas gentil et qui va nous envoyer en enfer quand on a fait quelque chose de pas correct. C'est absolument faux, cette affaire-là. Alors, redéfinir après ça, est-ce que ma relation avec Dieu, avec plus grand que moi, elle est quotidienne dans ma vie? Ou est-ce qu'elle est occasionnelle? Quand j'en ai besoin, quand je suis complètement découragée, quand je souffre? C'est sûr que si je la mets en pratique au quotidien, donc s'il redevient mon plus grand chum dans la vie, je suis découragée, j'y parle, j'en ai plein le « j'ai dit », ça va faire en sorte que de un, je vais me sentir moins séparée de qui je suis, et ça va faire en sorte que quand je vais traverser des passages difficiles, je vais aussi me sentir séparée. Donc, c'est pas, on n'est pas dans le « il faudrait que », parce que ça ne marche pas, c'est bien intentionné, mais c'est notre égo qui nous dit qu'il faudrait qu'on soit partenaire, parce qu'il semble que plus on choisit d'en faire notre ami, plus on choisit de se confier, d'y confier des choses, de parler avec comme si c'était ton grand chum, plus ça commence à s'intégrer dans ton humain. Ça, ça s'appelle de l'intégration. Ça veut dire que ma relation avec l'invisible devient de plus en plus présente dans ma vie. Alors, je ne le veux plus, je le sens. Et il n'y a pas d'autre manière de le sentir que de le mettre en pratique régulièrement. C'est la façon avec un « L » majuscule. C'est tellement simple que nos égos, ils font, mais voyons, ben oui, ben oui, c'est ça. Et voyez-vous que sans notre collaboration, si moi je ne le fais pas, il ne se passe rien. Il n'y a pas un être humain qui peut venir renforcer cette relation-là. C'est moi qui la renforce et tranquillement. Donc, si j'en ai gros sur le cœur avec le bon Dieu, j'y vais doucement, tout doucement. Et comme je vous le partage, je commence par redéfinir plus grand que moi pour que ça me parle. Ça peut même être humoristique. Pourquoi pas? Donc, redéfinir. Est-ce que ma relation avec Dieu, avec plus grand que moi, elle est quotidienne ou est-ce qu'elle est occasionnelle? Si elle est occasionnelle, ce n'est pas grave, ce n'est pas une erreur, c'est juste que rends-la plus accessible dans ta vie. Carrément. Et être partenaire avec l'amour, c'est pour soi, pour sa vie, pour ne pas se sentir seul jamais. Quand on est partenaire avec l'amour, l'intelligence de l'amour ne va pas faire ce qu'on veut quand on veut. Ça, c'est l'ego qui veut ça. L'intelligence de l'amour voit tout de nous et c'est tout de nous. Il ne faut pas voir rien que ça s'appelle comme ça. Donc, on ne peut pas les niaiser. Alors, si on a quelque chose à transformer, à guérir, si on a quelqu'un à rencontrer, ils savent tout ça. Est-ce qu'ils vont nous contrôler? Ben non. Ils vont tirer les ficelles en fonction de notre plan de vie, en fonction des vies qu'on a vécues avant et de ce qu'on s'est donné comme mandat, comme destiné pour arriver ici. Jamais, jamais, jamais on est puni. jamais on est violenté ni forcé. C'est nous qui nous violentons nous-mêmes quand on n'écoute pas notre cœur, quand on ne fait pas confiance, parce qu'on recrée des situations qui nous font souffrir. Alors, tout vient de cette relation-là, ce partenariat. Ce qu'on peut appeler la vraie foi, c'est ça. Ce n'est pas être soumis, c'est voir sans croire et croire sans voir, surtout. Je viens de le dire à l'envers. Mais les deux, c'est pareil. Donc, pour soi, ce n'est pas juste vital, c'est pas mal le fun. Parce que ton plus grand chum, c'est lui ou elle, comme tu veux. C'est ton plus grand allié dans ta vie. Alors, tant qu'à faire, comme disait Gilles avant de partir, je pourrais l'aïr à cause de ce que je vis, parce que je ne comprends pas pourquoi je meurs d'un cancer à 45 ans, ou je peux décider de m'en faire un ami. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans son journal de bord, dans les derniers jours, les dernières semaines de sa vie, d'ailleurs, son écriture changeait tranquillement, c'est ça qui donne comme parcours. Je l'ai gardé. C'est tellement touchant. J'en ai encore des frissons. C'est comme au début, je taillis. Après ça, je me dis, oui, tant qu'à taillir, je vais perdre l'énergie, puis je ne serai pas heureux. Peut-être que tu pourrais être un ami. Et à force d'être un ami, sa conclusion, c'est finalement, je réalise que tu es moi et je suis toi. Et la dernière phrase, c'est, je suis désolée de t'avoir oublié parce que ça a été ma plus grande source de souffrance. C'est puissant, ça. Venant d'un gars qui n'a pas visité sa spiritualité avant deux ans avant de mourir. Alors, quand tu retrouves cette relation intérieure, ça ne veut pas dire que tu es dans le monde des bisounours, comme le disent si bien mes amis français. Ça ne veut pas dire que tu es déconnecté de la vie. C'est complètement le contraire. Tu ne te sens pas tout seul. Quand tu ne te sens pas aimer des humains, tu vas chercher l'amour à la bonne place. Quand tu as besoin d'être inspiré, tu leur parles. Quand tu as besoin d'être confié, tu leur parles. Quand tu veux, tu demandes un éclairage. En temps divin, tu leur demandes. Puis si c'est un éclairage qui peut servir ta vérité, ta réalité, ils vont te le donner, mais peut-être pas comme tu veux. Et c'est pour ça que je disais d'entrée de jeu, souvent, ils vont mettre quelqu'un sur ta route. Mais on veut tellement voir les affaires par ici que si l'éclairage arrive par là, on ne le verra pas. Alors, c'est important de rester disponible puis de faire confiance à cette intelligence-là qui va nous surprendre et qui nous connaît magnifiquement bien. Donc, c'est important pour soi. Parce qu'il y a mon humain, mon âme, tu pourras étager, là. Puis il y a plus grand que nous. Donc, tout ce monde-là, ça se tient, là. Alors, si je dis, bien, je veux savoir où je m'en vais, bien, c'est écrit là-dedans, là. Dans cet espace-là. Alors, si je le réouvre puis que je me laisse disponible pour que ça descende en temps divin sans contrôler, ça va descendre. Mais ce n'est pas moi qui dis, je veux que tu me dises qu'est-ce qui va m'arriver pour me rassurer. Alors, la différence de vivre partenaire avec l'amour divin, c'est que tu ne le sais pas plus ce qui va t'arriver. Je te dirais même que tu le sais encore moins. Sauf que c'est plus ça dont tu as besoin. C'est que tu es heureux de ne pas savoir ce qui va arriver parce que tu le sais que ce qui va arriver, c'est ce qui doit s'ouvrir, s'exprimer. Donc, tu es heureux maintenant. C'est la vraie sagesse. Alors, au lieu de vouloir savoir pour être bien, être mieux, mais t'arrêtes de vouloir savoir parce que la part de nous qui veut savoir, c'est ta tête. Tu restes dans ton cœur, dans une soumission, une indication courbée par en avant. Tu restes dans ton cœur bien debout. Tu t'occupes de ça sur quoi tu as un pouvoir d'action. Puis, d'un coup, pouf, parce que tu as fait de la place, l'éclairage arrive ou la guérison arrive. La transformation de la souffrance, c'est là que ça passe. J'en ai parlé avant-hier. Ma job en tant qu'humaine, c'est de créer l'espace pour que l'amour guérisse ou transforme, décristallise. Pas moi qui le fais. Il n'y a aucun outil qui fait ça. Tous les outils viennent rendre disponible l'espace à l'intérieur duquel l'amour agit. Ce n'est que l'amour qui guérit, qui ouvre, qui transforme. Ce n'est pas moi et ce n'est pas l'autre. Alors, je retrouve un pouvoir d'action sur mettre en place des outils qui me rendent disponible. C'est super important. Alors, voyez-vous comment cette relation-là, elle est importante à revisiter sous un angle beaucoup plus élevant, transformateur, positif, si vous aimez mieux ce mot-là. Donc, ça, c'est un facteur qui est à reconsidérer. Maintenant, il y a une idée qui a passé et ça a passé tellement vite que j'essaie de la rattraper. Ça ne marche pas. Ça va revenir. Ça ne veut pas revenir. Non, ça ne veut pas revenir. Je vais continuer. Je vous le dirai quand ça va descendre. L'idée, c'est de se laisser traverser par cet amour-là. Quand je vous parle de créer l'espace, c'est ça. Je me laisse traverser. Et ça y est, ça va rien de revenir. Souvent, ma relation avec plus grand que moi, elle a été écorchée à cause de blessures d'amour. Presque tout le temps, d'ailleurs. Que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres, j'ai aimé quelqu'un dans cette vie-ci et ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai senti que mon cœur s'était déchiré. Donc, pour moi, je ne fais pas la différence entre l'amour humain et l'amour divin. Et là, je me dis, puis merde, hein? Tu vois, j'ai aimé, j'ai souffert, je ferme la porte. Et je ne me rends pas compte que l'amour humain, c'est une expression de l'amour divin. Mais ce n'est pas ça. La seule énergie qui peut vraiment m'aimer comme je voudrais t'aimer, c'est l'énergie d'amour. Il n'y a aucun être humain sur Terre qui est mandaté pour m'aimer complètement comme je voudrais et pour guérir mes blessures d'amour. Donc, on peut cheminer les uns à côté des autres. Et même que l'amour divin va nous envoyer quelqu'un qui va peut-être nous rappeler la blessure qu'il me reste à colmater, sinon je ne la verrai pas. Donc, si je ne le vis pas, je ne l'expérimente pas sur Terre, je ne le vois pas. Donc, je ne sais pas où aller, qu'est-ce que j'ai à guérir. Alors, au lieu de chercher la réponse ailleurs, peur, mais la réponse est dans la vie. Donc, c'est toute une façon de percevoir la vie. C'est ma relation avec la vie et son mouvement qui est beaucoup à revisiter. Et je dirais même que dans certaines vies où on a justement servi l'amour, donc qu'on s'est dévoué pour l'amour, on a pu être ostracisé, comme moi je l'ai été dans cette vie-ci et dans d'autres, très certainement, et vous aussi. Et on a gardé dans la mémoire de notre cœur, de notre âme, que d'être, dans ce temps-là, c'était au service de l'amour, de vouer sa vie au service de l'amour. Bien, ça fait en sorte qu'il m'arrive des choses pas cool. Je suis brûlée, je suis lapidée sur la place publique, je suis humiliée, je suis enfermée parce que je passe pour une folle dans le temps que j'étais sorcière, etc., etc. Alors, dans cette vie-ci, quand arrive le moment de redevenir partenaire avec l'amour, il y a vraiment une espèce de recul. Puis là, c'est pas l'ego, c'est comme la mémoire a fait comme « Oh non! » parce qu'on se rappelle que quand tu l'as fait, il est arrivé ça. Et il y a une part de nous qui fait « Non, moi, je ne vais pas là. » Alors, voyez-vous à quel point toute cette réconciliation-là part souvent beaucoup plus loin que nos références mentales de cette vie-ci. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est un parcours qui demande beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture, d'humilité, de force intérieure aussi, et de mon point de vue, d'accompagnement. Vraiment. Pas parce que j'ai quelque chose à changer, parce qu'on est dans le gros stock. Et dans notre humanité, à l'heure actuelle, on est dans les croûtes de fond. Puis la croûte qui est la plus profonde, la plus épaisse, c'est notre relation avec le divin. C'est celle-là qu'on est vraiment, vraiment appelé à transformer. Donc, ceci dit, maintenant, partenaire avec l'amour dans l'accompagnement. Ça se vit comment? Pourquoi c'est ça? Et j'ai changé le nom de ma formation cette année, ma formation d'accompagnement sur deux ans, parce que c'était ça qui me traversait, qui m'appelait. Ça veut dire que si je suis partenaire avec l'amour pour accompagner, peu importe, que j'accompagne d'un point de vue personnel, bénévole, professionnel, ça n'a aucune importance. C'est toute la même affaire. Ça veut dire que c'est cette intelligence de l'amour à laquelle je viens de faire référence qui accompagne à travers vous. Donc, ce n'est pas vous qui accompagnez. C'est la même chose que dans votre vie privée. C'est vous qui libérez ce qui vous éloigne de ça, qui guérissez ce qui vous éloigne de ça, et qui crée l'espace à l'intérieur de vous, de sorte que cet amour-là va vous traverser. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Vous ne vous mettez pas à faire la crêpe à terre. Quand l'amour divin te traverse, c'est seulement qu'il y a une intelligence plus grande que toi qui se manifeste souvent par l'intuition et qui va faire en sorte que tu sens quoi dire, quoi ne pas dire, quand le dire, quand ne pas le dire. Alors, ce n'est pas une grosse voix dans ta tête qui te parle. En tout cas, pas de manière générale. Mais c'est justement cette intelligence-là, cette puissance-là qui se juxtapose avec ton humain. Et c'est cette présence, cet amour qui prend la relève pour accompagner. C'est cet amour aussi qui se conjugue avec ton cœur humain, qui va faire en sorte que ce qui émane de ton cœur est encore plus puissant et encore plus touchant parce que c'est l'amour optimisé. C'est vraiment un peu réducteur comme mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, « J'ai peur de ne pas être assez parfaite pour tendre la main. » L'univers s'en fout. Ton cœur est ouvert, ils viennent se joindre à toi, c'est une image. Et là, ça vient rendre ta qualité de présence encore plus puissante. Et c'est cet amour-là qui, je le répète aujourd'hui, se mesure scientifiquement dans les universités qui est tellement amplifié, puis encore plus aujourd'hui avec les changements de paradigme dans le monde, qui va faire en sorte que de ton cœur va se dégager une énergie super puissante qui va aller toucher le cœur de l'autre. Alors, c'est un peu comme si, je vais revenir avec le mot Dieu, que tu avais les lunettes de Dieu pour regarder les gens à qui tu tends la main et tu avais le même amour inconditionnel que Dieu à l'endroit des personnes que tu écoutes, que tu accompagnes. C'est exactement ça. Donc, quand vous travaillez en partenariat avec l'amour divin, vous devenez justement partenaire de cet amour-là. C'est main dans la main avec l'énergie divine que vous accompagnez, que vous écoutez, que vous tendez la main, que vous aidez quelqu'un. C'est aussi en se laissant traverser par cette énergie-là et son intelligence qui sait exactement ce que l'autre a besoin. Alors, cette énergie-là va s'occuper d'ouvrir, guérir, décristalliser, en passant à travers nous et en allant toucher l'autre personne. Quand vous vous rappelez que vous êtes ça, nécessairement, vous voyez l'autre comme ça et sans que ça passe par la tête, le cœur de l'autre personne se souvient de qui il est parce que vous vous en êtes rappelé. Donc, c'est pour ça que je dis, vous êtes alors des catalyseurs. Vous venez rappeler aux autres qui ils sont. Après ça, c'est à eux de faire, de créer cette ouverture-là pour qu'ils puissent devenir autonomes. Alors, à compter d'aujourd'hui, ce qui est souhaité, c'est pas d'accompagner pour faire à la place de l'autre. C'est d'accompagner à côté de l'autre avec une présence qui est amplifiée de par la présence divine, avec cette intelligence qui vous traverse, avec cet amour que ça contient en plus du vôtre. C'est vraiment une juxtaposition des deux, un amalgame des deux. Et c'est comme ça qu'on est appelé à tendre la main dans ce qu'on appelle le nouveau monde qui existe maintenant à l'intérieur de vous. Alors, ce que ça fait quand on choisit d'être partenaire avec l'amour divin, n'oubliez pas que tout ce qu'on fait, on le fait toujours pour nous. Donc, si vous vous définissez comme un accompagnant, un jour ou l'autre, vous allez devoir vous définir comme étant magnifique, un être humain. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est toujours pour notre propre évolution. C'est pas par égoïsme. C'est pour notre propre évolution. Alors, quand on tend la main, on grandit à côté des autres. Et de mon point de vue et mon expérience, les gens que j'ai accompagnés et que j'accompagne encore sont mes plus grands enseignants. Oui. Alors, finalement, on est tous sur le même piédestal, tout le monde. C'est juste que, parce que je l'ai choisi, parce que c'est inscrit dans mon plan de vie, parce que j'ai cette ouverture-là à l'heure actuelle, j'accepte de cheminer pour devenir partenaire de l'amour divin pour moi, pour ma vie, parce que ma relation avec ma vie, la vie change. Donc, même si je ne choisis pas d'accompagner formellement, c'est mes enfants qui en bénéficient, c'est mes amis, c'est les gens que je croise. Alors, quand vous vous dites peut-être, bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce monde-là aille mieux? Ça. Si tout le monde faisait ça, bien, notre monde changerait dans la journée, quoi. Et accompagner les autres, tendre la main, c'est hyper précieux, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Alors, si l'ego vous amène dans le même chiquier, dis-moi pour gna, 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 t'es divin, t'es importante. Et l'amour à l'intérieur de toi ne va pas t'évaluer. C'est juste que, est-ce qu'on fait de la place à l'amour ou pas? Alors, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour tendre la main. Ce que ça nous demande, c'est de se libérer de ce qui nous éloigne, de qui on est véritablement. Donc, de mon point de vue, accompagner, j'en ai un petit peu parlé avant-hier, ça commence par s'accompagner, du point de vue de ce que je viens de vous parler, vous comprenez maintenant. Alors, m'accompagner, ça ne veut pas dire qu'il faudrait bien que je change. ça veut dire me donner les moyens de me libérer de ce qui m'éloigne de ce que j'ai nommé. C'est ça, ma compagnie. Ça veut dire accueillir ce qui veut partir, pas parce que ce n'était pas bon, mais parce que ce n'est plus nécessaire et que ça m'éloigne de cette intelligence et de cette présence. Mais je ne le verrai pas quand ça déchire. Alors, je reviens là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont besoin de ce type de regard, de ce type de présence à l'heure actuelle. Parce que plus que jamais, on est venu se rappeler de qui on est et on est venu l'incarner. Donc, imaginez quelqu'un en face de vous qui se souvient de qui tu es et qui te tend la main pour te proposer un chemin. Pas pour te sauver, pas pour le faire à ta place, mais quand il te regarde, il sait que tu es plus que ce que tu vis. Tu es un méchant cadeau. Ça peut vous paraître anodin, mais c'est le compliment que je reçois le plus depuis 30 ans. C'est fou, hein? Quand tu es là, on dirait que tu ne vois pas que je suis limitée. On dirait que tu ne vois pas, que tu me vois comme étant tellement plus que ce que j'ai l'air ou que ma souffrance ou que... Bien oui, mais si je ne le vois pas chez moi, je ne peux pas le voir chez l'autre. Impossible. C'est pour ça que pour accompagner, il faut s'accompagner. pour que je déploie à l'intérieur de moi et que j'ouvre pour permettre à cette présence de me traverser pour ma vie et pour le regard et la présence que j'ai à côté des autres. Alors, tous ceux et celles qui veulent accompagner, qui se sentent appelés à accompagner personnellement ou professionnellement dans ce fameux monde qui est en train de s'élever dans le vieux, qui est ce monde d'amour auquel on aspire, qui est déjà là, qui pousse par en dessous, eh bien, c'est ce type de présence-là qui est la plus importante parce que c'est ça qu'on est appelé à faire. Maintenant, tous les humains de la Terre, c'est à se libérer pour laisser s'élever à l'intérieur de nous ce qu'on est magnifique. C'est ce que certains appellent redevenir souverain. Ça veut dire souverain que je récupère ce que je suis divin puis ce que je suis d'humain. Mais si je ne fais pas de la place pour que le vieux s'en aille, bien, le neuf ne peut pas embarquer par-dessus. C'est hyper simplement dit, mais c'est carrément comme ça que ça se passe. Donc, toutes les techniques qui ont été présentes et ont eu leur utilité, qui allaient dans le sens de faire à la place de l'autre, vont de moins en moins fonctionner. Et je le répète, ce n'est pas parce que ce n'était pas bon. C'est parce que toute technique sans présence de l'amour divin ne fonctionnera plus. Parce que ce n'est plus ça qui est à l'agenda de la guérison et de l'humanité. Donc, si jamais vous sentez cet élan-là, je vous invite à aller fouiner sur mon site internet sur la page qui va parler de cette quatrième cohorte qui démarre le 14 avril. De toute manière, à compter de mon retour du Mexique. Le premier, deux, trois, si vous êtes intéressé, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour y assister, rejoignez-moi et pendant ces trois jours-là, je vais vous raconter comment ça se passe. En détail, il va y avoir des témoignages, on va jaser ensemble sans aucune condition, sans aucune obligation. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que l'univers a besoin de vous. Et je vais conclure là-dessus. Pourquoi l'univers a besoin de vous? Parce qu'un humain va être touché par l'amour d'un humain avant d'être touché par l'amour divin. Parce que l'amour divin, c'est tellement subtil que ce qui nous touche, c'est quelqu'un qui est à côté de nous avec la même présence et le même regard que l'amour divin. Et là, ça va comme réveiller quelque chose à l'intérieur de moi. C'est en grande partie pour ça que l'univers a besoin de nous. Sans eux, on n'est rien et sans nous, ils ne peuvent pas grand-chose non plus au niveau de transformation. C'est quelque chose d'intéressant à retenir. Alors, tes paroles me stimulent, je me sentirai vers le haut, le cœur de plus en plus ouvert pour m'aimer et aimer. Merci. Et ça aussi, tu vois, on a eu une période où on se disait qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour m'aimer? On n'est plus là maintenant. Qu'est-ce que je peux libérer qui m'éloigne de l'amour que je suis déjà? Veuillez-vous la différence entre les deux? C'est notre tête qui nous dit qu'on devrait s'aimer plus, qu'il faudrait faire quelque chose de plus pour s'aimer. Ça ne marche pas parce que la tête ne peut rien faire. Donc, c'est magnifique comme intention, mais c'est un cul-de-sac. Tandis que l'idée, je le répète, je me donne les moyens de libérer ce qui m'éloigne de l'amour que je suis déjà et que j'ai toujours été. Et c'est pour ça que les titres de toutes mes formations, mes retraites, mes stages, c'est ça, libérer, éclore à qui je suis déjà. Donc, c'est ce que je vous souhaite à tous, que ce soit en ma compagnie et en compagnie des présences ou de quelqu'un d'autre, parce que vous en êtes digne, parce que on est rendu là, parce que ça vaut vraiment le coup. et je le répète, parce que l'univers a besoin de votre collaboration puis la perfection, c'est même pas intéressant. L'idée, c'est pas d'être parfait, c'est d'être partenaire. Donc, je vous embrasse super fort. Merci d'avoir été là cette semaine. N'hésitez pas à partager les rencontres qu'on a vécues ensemble à quelqu'un qui s'a pour intéressé volontairement, intuitivement. Je ne suis pas allée dans les détails de la formation parce que ce n'est pas de la vente de formation que je fais, je n'ai rien à vendre. C'est vraiment un partage des témoignages, de la sensibilisation et je le répète, à qui sera intéressé d'en entendre plus, je vais vous en parler pendant trois jours dans deux semaines. Je vous embrasse super fort. Merci de tout mon cœur d'être vous, d'avoir été présent et je vous dis à tout bientôt. Salut. Salut.